bonjour bienvenue c'est Angie j'espère que vous avez passé un bon week-end on se retrouve pour la guidance du lundi 20 mai cette nouvelle semaine commence j'espère que le week-end nous a permis avec les énergies de la pleine lune de nettoyer un petit peu tout ce qui devait l'être aussi bien dans la maison que en nous cette pleine lune nous invitait vraiment à faire le ménage à se débarrasser du passé de tout ce qui nous ce qui nous a lourdi un petit peu tout ce qui n'a plus besoin d'être là les mauvaises habitudes les liens à couper on va regarder un petit peu pour ce lundi 20 ce qui nous attend pour le début de semaine avec le tanis le normand toujours et l'oracle inspiré pour le lundi 20 mai voilà alors l'énergie principale alors des énergies assez assez forte encore aujourd'hui alors en énergie principale une chance une opportunité qui va vraiment permettre de tourner tourner la page sur quelque chose qui une situation qui n'avait plus plus lieu d'être une situation qui peut-être vous pesez une situation difficile là on voit un soulagement une chance à saisir un renouveau dans le travail ou bien ou bien dans le domaine du relationnel on voit une femme aussi donc vous mesdames un petit peu stressé aujourd'hui ou bien une facture qui tombe là mauvais moment on va dire une facture qui va vous tomber dessus ou bien un petit peu de stress on voit que vous êtes un petit peu grignoté comme les petites souris là qui grignotent sur la carte le fromage voilà il y a quelque chose qui nous ronge un petit peu un petit peu de stress aujourd'hui un petit peu de voilà ça peut être donc effectivement une facture dans le sens où une perte où on a une perte d'argent quoi qu'il en soit en énergie générale on a quand même l'énergie positive du trèfle voilà rien de grave il se peut qu'il y ait aujourd'hui une facture qui arrive ou bien un petit peu de stress par contre on aura quand même cette idée de chance qui permet de tourner une page nouvel amour, nouveau travail, nouvelle proposition, nouvelle rencontre quelque chose qui permet vraiment de tourner la page et de rester dans ces énergies vraiment de nettoyage de renouveau. Alors il y a aussi le liste là qui nous parle vraiment de bonheur, de cadeaux, de récompenses par contre autour de nous il se peut qu'il y ait des personnes médisantes, des personnes jalouses donc méfiez vous faites attention que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle ce peut qu'autour de vous des gens parlent sur vous en mal dans votre dos voilà il y ait des gens un petit peu hypocrites des gens qui soient jaloux peut-être de ce qui peut vous arriver de votre bonheur, de votre chance ça c'est possible aussi, souvent les gens n'aiment pas trop voir les autres heureux ce qui n'est pas... voilà moi je ne comprends pas cette façon de penser le bonheur, on doit le souhaiter aux gens plutôt que de l'envier à chacun de construire sa vie si ces personnes ne sont pas heureuses dans leur vie, à elles de se reprendre en main plutôt que d'envier les autres, je trouve ça, je ne comprends pas mais bon c'est comme ça, c'est souvent le cas donc méfiez-vous peut-être, peut-être un petit peu d'hypocrisie et de jalousie autour de vous parce qu'il vous arrive effectivement des opportunités, des chances, des petits bonheurs donc profitez bien de ça, de ce qui peut vous arriver ne stressez pas trop si une facture arrive, s'il y a des petits soucis peut-être au niveau de l'argent, il n'y a rien de grave il ne faut pas se stresser alors peut-être que ce sont effectivement ces petites jalousies qui peuvent vous peser dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, ne vous embêtez pas avec les pensées des autres c'est leur problème, ce n'est pas l'autre on a la carte de l'éléphant, donc la carte de la force vous avez la chance avec vous, la force dites-vous bien que tout ce qui peut vous arriver un petit peu même s'il y a un petit peu de stress, des petits ennuis relationnels il n'y a rien de grave vous êtes bien ancré, continuez sur votre voie votre projet, qu'il soit amoureux, professionnel, peu importe, familial il est bien ancré, il est solide vous avez l'étoile qui vous protège, vous avez la force donc voilà, gardez la foi, gardez confiance en vous aujourd'hui on va vous demander aussi peut-être, l'étoile peut vous dire de vous relier à votre cœur à votre intuition donc suivez votre intuition, faites les choses vraiment en votre âme et conscience comme toujours, c'est toujours un petit peu comme ça qu'on doit faire ses choix qu'on doit avancer, se libérer un petit peu du mental la carte de l'arbre aussi, c'est vraiment tout ce qui est en train de grandir donc c'est vraiment, ça vous montre vraiment que vous êtes sur la bonne voie dans vos projets c'est en train de grandir, c'est bien ancré, c'est solide donc si c'est une relation amoureuse, dites-vous bien que vous avez la chance sur vous et que c'est une relation solide qui est en train de se construire donc ne vous embêtez pas avec les critiques des gens jaloux si c'est un projet professionnel, c'est pareil c'est un projet qui est solide, qui est viable à long terme vous avez la protection de l'étoile, suivez votre cœur et si vous avez la chance d'avoir trouvé le métier, la formation qui vous convient parfaitement continuez vraiment dans cette voie, si actuellement il y a un changement professionnel suivez votre cœur, suivez votre instinct si ce métier vous plaît, si vous êtes en reconversion, foncez suivez vraiment ce que vous ressentez, ce qui est le mieux pour vous suivez votre intuition, vous êtes protégé et à la force de votre côté ne vous embêtez pas avec, ne donnez pas d'importance à la médisance, aux critiques, aux gens jaloux il y en aura toujours, il y aura toujours des personnes pour vous critiquer pour vous bloquer un petit peu parce que la réussite crée forcément de la jalousie foncez, il y a une page qui se tourne, il y a de nouvelles énergies qui arrivent votre projet, vous y croyez, c'est un projet qui vous correspond un nouvel amour qui a toutes ses chances donc croyons-vous, croyez en ces énergies, en tout ce que l'univers vous apporte actuellement et ne vous embêtez pas à ressasser tout ce qui peut vous alourdir tout ce qui peut vous freiner on l'a bien vu dans les énergies du week-end et de la semaine il faut vraiment s'en débarrasser et vraiment suivre son intuition et garder le cap voilà pour aujourd'hui donc on continue, on reste motivé, on garde l'espoir on ne fait pas attention aux gens envieux, aux gens qui vous critiquent s'il y a des petits soucis, un petit peu de stress quelques petits aléas du quotidien une facture qui tombe, des choses comme ça voilà, c'est la vie, on ne s'embête pas avec ça on ne reste pas focalisé là-dessus, on essaie plutôt de se focaliser sur le positif sur le lendemain, sur tout ce qu'on est en train de mettre en place voilà, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide c'est vraiment la philosophie de vous on reste focalisé sur ce qui est positif dans sa vie plutôt que de s'arrêter sur ce qui est négatif et de lui donner de la valeur parce que plus vous allez vous vous focaliser sur les points négatifs plus vous allez leur donner vie plus vous allez les faire grandir et les nourrir donc on va plutôt se focaliser sur les choses positives qui nous arrivent on a le trèfle, on a l'étoile il y a vraiment des bonnes cartes on a la récompense, le bonheur il y a vraiment 3 très bonnes cartes donc aujourd'hui c'est une excellente journée pour bien commencer la semaine donc on reste motivé on est protégé, on croit en soi et en ses projets voilà pour aujourd'hui lundi 20 mai je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à me laisser des petits commentaires je vous souhaite une excellente journée croyez en vous, à bientôt, au revoir